Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous tourner mon date lecture du mois de juillet. Moi qui s'est plutôt très très bien passé si on regarde les chiffres mais tout d'abord je vais vous parler de ces petites lectures. Alors j'ai commencé le mois par le tome 4 de Calender Girl qui soyons honnêtes a été pour moi une grosse déception une fois de plus je ne vais pas m'éterniser trois ans sur cette saga, je l'abandonne, je l'arrête là, je ne vais pas plus loin, je n'en peux plus de Mia, je ne peux pas me blairer ce personnage. Très concrètement rien ne fera changer d'avis sur elle, j'abandonne. Voilà c'est dit, j'abandonne, je ne veux pas la supporter une page de plus. Ensuite j'ai donc enchaîné avec un livre qui était un temps normal, qui était une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan qui est donc la suite du livre la petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan que j'avais vu il y a un an à peu près, que j'avais beaucoup aimé quand j'ai vu qu'il y avait une suite je me suis dit tu peux pas passer à côté, il faut que j'abandonne. Il faut à tout prix que tu la lise et donc j'ai bien fait parce que j'ai, excusez moi, ça sera préparé un jour. J'ai bien fait parce que ce livre c'est juste une petite pépite, c'est vraiment un livre feel good qu'on lit quand on a envie d'être bien, quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Et vraiment c'était ça. Il lui arrive encore plein de petites péripéties et c'est vrai que on est très content de retrouver tous les personnages déjà de cette petite île. Et la boulangerie aussi, j'ai ressenti la boulangerie comme un personnage en fait moi dans ces deux histoires et du coup c'est vrai que ben on s'y attache tout simplement. J'ai ensuite enchaîné avec un livre qui n'était pas prévu de Brittany Secheri, le tome 3 de la saga The Elements, The Silent Of Water, que j'ai beaucoup aimé. Mon préféré reste le, je sais pas, j'ai pas vraiment de préféré dans cette saga. Pour moi ils sont un peu tous au même niveau. J'avais qu'un petit peu déçu plus de deux, si je me souviens bien. Du premier aussi parce que je voulais pas que ça se passe comme je m'y attendais et c'est exactement ce qui s'était passé. Dans ce trône 3 c'est un peu pareil, on sait que ça finira bien pour nos personnages quoi qu'il arrive, même si à un moment on a l'impression qu'ils sont au plus bas. Voilà, malgré tout le style d'écriture reste vraiment très très bien et c'est ça qui fait qu'on a envie de continuer. Et puis on s'attache un peu à ces deux personnages, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc voilà, l'histoire est un peu différente quand même des deux autres dans le sens où d'entrée de jeu il arrive un truc horrible à Maggie. Nous on sait ce que c'est, les autres dans le livre ne savent pas ce que c'est. Et ça change un peu du reste des livres, dans le sens où dans celui-là c'est plutôt elle quand même qui est en mauvaise posture, en mauvaise situation. Qui a vécu un truc dur, que dans les deux premiers c'était plutôt le personnage masculin. Là notre personnage masculin dans le tome 3 il en prend aussi pour son grade, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Malgré tout, carrément beaucoup moins qu'elle quand même, à un moment donné. Du moins il se remet plus vite, voilà, c'est ça. Il se remet plus vite. J'ai beaucoup aimé, je continuerai bien évidemment. Je crois qu'il reste encore un tome et qu'après ce sera fini. Donc il n'y a pas de soucis, je continuerai ce livre. J'ai ensuite lu le tome 4 de After, qui n'était pas du tout prévu. Mais je le lis en lecture commune avec Jennifer et le Lucou. C'est tombé qu'on avait envie de le lire à ce moment-là, voilà. Donc on l'a lu. Et bien j'ai beaucoup plus aimé, Hardin était ça bizarrement. Pas le personnage en lui-même, mais leur histoire. J'ai l'impression qu'ils étaient plus posés, qu'ils essayaient plus de mettre un peu de l'effort chacun de leur côté. Qu'ils étaient un peu plus adultes et du coup j'ai apprécié. Alors on a une bombe à la fin par contre de ce livre. Qu'on voit venir peut-être un ou deux chapitres avant, qu'on se dit non ça ne va pas être ça. Puis finalement, si effectivement au dernier chapitre, c'est bien ça. Oui, voilà, ça reste le style d'écriture, reste très addictif. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès de cette saga concrètement. Parce qu'il m'a quand même fallu trois tomes pour trouver un intérêt à cette histoire. Et pour avoir envie de continuer. Jusque là, je le lisais en disant, bon, je vais attendre de voir ce qu'elle avait de spectaculaire. Que là, je me dis, je vais entamer le tome 5 en mode bien, bien. Pour tout vous dire, je l'ai commencé là en début après-midi. Donc, j'ai commencé aujourd'hui. J'en suis pas très loin. Mais je me dis, j'ai envie. J'ai envie d'aller dedans et de voir ce qui va se passer. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre, ô combien attendu, mais c'est pareil, qui n'était carrément pas prévu. Mais, Jennifer m'avait pris à un salon du livre où elle avait rencontré Samantha Bailey. Et m'avait fait dédicacer à durée déterminée. Et on s'est vu là, début mi-juillet. Et elle m'a amené le livre. Et elle me l'a emmenée, ça tombait pendant le week-end à mes yeux. Je lui ai dit, non, là, il faut que je le lise. On avait prévu de le lire ensemble. Mais finalement, je l'ai lâchement abandonné. Je lui ai dit, non, moi, j'attends pas, là, il faut que je le lise. Donc, je l'ai lu. Il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'A durée déterminée, de Samantha Bailey, que j'ai dévorée en un week-end. Que j'ai adorée, comme j'avais adoré les stagiaires. Voilà. J'étais pressée de retrouver Ophélie. Et j'ai pas été déçue. Voilà. Je ne m'attendais carrément pas à ce qu'elle finisse avec qui elle finit dans le livre. Mais c'est très bien comme ça. Voilà. Petite surprise de ce côté-là. Moi, Samantha Bailey, je vous le dis toujours, c'est mon auteur chouchou, française en plus. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, pour une fois que ce n'est pas des traductions que demande le peuple. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai hâte de retrouver sa prochaine sortie. Je crois que ce sera la suite de Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles. J'ai hâte de retrouver la suite de A Durée Indéterminée, puisque je crois qu'il y aura un tome 3 qui s'appellera A Durée Indéterminée, du coup. J'ai hâte de ces deux nouvelles sorties, là. J'ai hâte de retrouver Lou et Sonia. J'ai hâte de retrouver Ophélie. J'ai hâte... De la sortie du prochain roman de Samantha Bailey, tout simplement, voilà. Je regrette d'avoir dévoré ce livre, dans le sens où je me dis, maintenant, il va falloir attendre la prochaine sortie d'un des livres de Samantha Bailey. Il faudrait que je dise le tome 2 d'Horizon pour me faire patienter. Mais, voilà, quoi, c'est l'orizon que j'avais eue en lecture commune avec Marie, d'un nombre de conteuses. Sauf qu'elle ne l'avait pas terminé. Moi, j'avais terminé le tome 1. Je m'étais dit peut-être que j'attendrai le tome 2 pour le lire avec elle, si un jour elle termine le tome 1. Sauf que, pour l'instant, elle n'en a plus reparlé. Donc, je suppose qu'il va falloir que je laisse le tome 2 toute seule. Ce qui ne me pose aucun problème, bien évidemment, parce que j'adore. Mais c'est vrai que, des fois, lire, comme c'est de la fantaisie, le lire en lecture commune, c'est un peu plus fun, quoi. On verra tout ça. Il me reste encore le tome 2 d'Horizon à lire, donc peut-être que ça me fera patienter. Voilà. Ensuite, j'ai fini le mois avec... Avec un livre qui était prévu dans ma palle, parce qu'il ne faut pas déconner, quand même. Je me fais une palle, et puis, à côté de ça, je vais pêcher plein de livres qui ne sont pas dedans. J'ai donc lu Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Excusez-moi, je ne retiens jamais son nom. Voilà. J'ai bien aimé. C'est un petit livre jeunesse qui se titrait très bien. Ça ne cassait pas trois pattes à un canard, malgré tout. Je suis désolée, j'avais envie de bailler. Je ne sais pas si vous entendez le voisin qui est en train de tondre, mais c'est chiant. Du coup, je vous disais, Je suis ton soleil. Petit livre jeunesse, ça se lit bien. Ce n'était peut-être pas un livre fait pour ma tranche d'âge. Moi, je n'y ai rien trouvé de transcendant. Je n'avais entendu que des avis positifs sur ce livre. Peut-être que j'en attendais trop. Maintenant, j'ai été un petit peu déçue. Je ne suis pas le public visée pour ce type de livre, mais j'en avais tellement entendu d'avis positifs que je me suis dit pourquoi pas. Je devrais peut-être me méfier des livres un peu jeunesse comme ça dont j'entends beaucoup de positifs parce qu'en ce moment, je suis quand même pas mal déçue par des livres jeunesse. Affaire à suivre. Ensuite, j'ai commencé L'ours, la loutre et le moustique de T.J. Clune. Je suis au chapitre 3. Je vais l'avancer, mais pour l'instant, j'y vais doucement avec ce livre. Je ne sais pas pourquoi. C'est tombé comme ça. J'ai lu d'autres livres en même temps. J'ai embrassé, du coup celui-là est resté en stand-by. Des fois, je fais ça. Ce n'est pas bon pour ce livre. Ce n'est pas qu'il est mauvais ou que je ne rentre pas dedans. Les chapitres sont un peu longs et moi, du coup, quand les chapitres sont un peu longs, je vous l'ai déjà expliqué. Si je n'ai que cinq petites minutes entre deux activités avec bébé ou entre une machine à verre ou un lave-vaisselle à vider ou un machin, un truc, lire un chapitre qui est long, ce n'est pas toujours faisable. Parfois, je vais lire juste pendant dix petites minutes et je n'ai pas envie de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Du coup, c'est chiant. Du coup, je suis amenée à me tourner vers des livres qui ont des chapitres beaucoup plus courts. Et les chapitres un peu plus longs restent en stand-by et voilà. Donc, on va maintenant parler des chiffres. Bien évidemment, je continuerai L'Ours, la Doutre et le Moustique sur le mois d'août. Comme je vais être en congé, en plus, je devrais pouvoir terminer. Je devrais avoir un petit peu plus de temps à accorder à la lecture. J'espère. Parce qu'il y a des fois, il y a juste que je fais autre chose. Là, en ce moment, on geek un peu sur les... Ils ont ressorti les crashs de bande-écoute sur la PS4. En mode tout joli, un peu... Plus où on ne voit plus les pixels et tout. Et du coup, en ce moment, on est à fond dans le crash et je lis beaucoup moins. Voilà, c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise ? Je geek pas souvent, mais quand je geek, je geek. Ma lecture en cours, donc, c'est L'Ours, la Doutre et le Moustique. Et le tome 5 d'After, du coup, puisque je vous ai dit que je l'ai commencé aujourd'hui. Donc, voilà. Au niveau du nombre de pages, qu'est-ce que ça donne ? J'ai donc lu ce mois 2459 pages. Ce qui est pas mal. Ce fut un bon mois. Et en nombre de livres, ça faisait 6 livres. Voilà, pour 2459 pages. C'est le mois où j'ai le plus lu, le mois de juillet. J'en suis donc pour l'année à 12 058 pages. Ce qui n'est pas énorme pour certains. Pour moi, voilà, ça me... Ça me paraît bien. Voilà. Et j'ai donc lu... 5, 10, 15... Ouais, 34 livres, c'est ça. 34 livres, sachant que je me prévois en moyenne à peu près 5 livres par mois. Mais j'ai qu'un livre de retard. Mais je crois que c'est-à-dire que je m'étais prévue un peu plus. 5 livres. Excusez-moi, je l'aurais dit depuis tout à l'heure, mais là, je ne pouvais plus. Éléguance, bonjour. Sur ce, voilà. Donc, voilà. 34 livres. Bon, enfin, c'est pas mal, hein. J'ai retrouvé un bon rythme. Je lis un petit peu plus. Donc, je suis plutôt... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un meilleur rythme. Donc, ça me plaît pas mal. Voilà. J'espère que le mois d'août va être un bon mois lecture. Et peut-être qu'il y aurait des coups de cœur. Je ne sais pas. Ça fait un moment que je n'en ai pas eu, j'ai l'impression. À part là, à durée déterminée, que j'ai vraiment adoré. Mais sinon, ouais, j'ai l'impression que je peine un petit peu. Je suis un peu plus compliquée. Voilà. Et bien, sur ce, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez lu au mois de juillet. Si vous avez lu des livres que j'ai lus et que vous n'êtes pas d'accord avec mon avis. Ou qu'au contraire, vous êtes totalement d'accord. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Que vous ayez été d'accord ou pas d'accord. Moi, ça me convient. Les goûts, les couleurs de chacun, ça ne se discute pas. En matière de lecture, c'est pareil. On peut tout à fait échanger sur des livres où on a des opinions différentes. C'est aussi ça qui fait la beauté de la lecture. C'est que, qu'on soit d'accord ou pas, on arrive toujours à en parler quand même. Pour moi. Donc, voilà. Et bien, sur ce, moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501